5 aliments abordables et sains, c'est le sujet que j'aborde aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'émission Fout de joie pour retrouver minceur et vitalité maintenant. 5 aliments abordables et sains, c'est ce que je partage aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec vous. Mais avant toute chose, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit pour retrouver minceur et vitalité maintenant en cliquant sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo. 5 aliments abordables et sains, c'est un vrai sujet parce que souvent quand on parle d'alimentation saine, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais ça coûte trop cher, manger bio c'est compliqué et du coup c'est pas possible pour moi dans le quotidien. Alors justement parlons de 5 aliments qui sont abordables, que vous pouvez facilement acheter et qui ne vous compteront pas trop cher et qui seront excellents pour votre santé. Commençons par l'huile de colza. Elle présente le meilleur rapport oméga-6, oméga-3. A utiliser uniquement en assaisonnement, sinon les oméga-3 ont tendance à se détruire à la cuisson. Elle permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de cancers et de maladies articulaires. Passons maintenant à un autre aliment santé et abordable, les sardines. Comme tous les produits de la mer, la sardine est une bonne source de vitamine D, diodes et à l'instar des autres poissons gras, d'acides gras oméga-3 à longue chaîne. Ce sont des qualités nutritionnelles qu'elle possède étant fraîches mais également mises en conserve. Cependant, il vaut mieux la manger fraîche parce que dans les conserves, on retrouve parfois trop de bisphénol A. Elle constitue aussi une bonne source de calcium si on mange les arêtes. En plus, c'est un petit poisson, ce qui fait que dans la mer, il est peu pollué et contient peu de mercure, peu de PCB. Autre aliment abordable et sain, la purée de tomate. Ce que j'appelle la purée de tomate, c'est ce qu'on trouve comme l'équivalent en italien de la passata. Ce n'est pas un coulis ni une sauce tomate préparée avec d'autres ingrédients, c'est vraiment de la tomate transformée en purée. La tomate est riche en lycopène, un caroténoïde réputé protégé du cancer de la prostate. La cuisson facilite sa libération, d'où l'intérêt d'acheter ça directement en sauce tomate ou plus exactement en purée de tomate. C'est intéressant de l'acheter surtout en bio. Autre aliment bon marché, l'orange. Ce fruit bon marché est une mine de micronutriments bénéfiques, pas seulement la vitamine C. Ses flavones réduiraient le risque d'ostéoporose et de maladies cardiovasculaires, des effets dont on bénéficie lorsque l'on consomme le fruit entier. C'est moins efficace lorsqu'il est sous forme de jus. Je vous déconseille d'ailleurs particulièrement les jus d'orange industriels qui n'ont aucun intérêt nutritionnel pour la plupart. Je vous conseille bien sûr de consommer vos oranges en bio. Autre aliment santé, le chocolat noir. Riche en flavonoïdes, aux effets antihypertenseurs, anti-inflammatoires qui limitent l'arthérosclérose et le risque de thrombose, il réduirait aussi le risque du cancer du côlon et améliorerait votre humeur. C'est important de privilégier la teneur en cacao la plus élevée, idéalement 85%, ce qui permet de n'avoir que seulement 15% de sucre dans votre chocolat. Voilà pour le tour de quelques aliments abordables et sains. Pensez vraiment à vous dire que vous pouvez manger sainement sans que ça vous coûte trop cher, c'est possible. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils nutrition. D'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de recevoir mes vidéos gratuites sur la nutrition et j'en fais souvent. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente vitalité et n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...